Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'information organisé par Frodon Occitanie sur les aides-territoires et le volontariat. Voilà, on a quelques minutes d'attente, histoire que tous les participants puissent s'inscrire. Et puis, pendant ce petit moment, je propose à chacun des intervenants peut-être de se présenter en quelques secondes, faire un petit tour de table des différentes personnes qui vont intervenir pendant ce webinaire. Flori ? Oui, je commence. Donc, Flori Richard, Frodon Occitanie, animatrice du réseau Captage d'Occitanie sur le secteur à Dourgaronne et pour la mission Eco-Phyto-Gévi, secteur ouest de la région. Peut-être que je passe la main à Marina. Merci, bonjour à tous. Marina Mores, chargée de mission Montagne et Ruralité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et en charge du suivi du dispositif volontariat territorial en administration. Patricia, peut-être ? Donc, Patricia Andriot, également à l'Agence nationale de cohésion des territoires sur la coordination de l'agenda rural et la mise en œuvre du dispositif de volontariat territorial en administration. Aide-territoire, on vous laisse peut-être vous présenter aussi. Bettina, c'est fait. Merci. Et aussi, Bettina Leblanc, chargée de déploiement pour Aide-territoire. Donc, on se retrouve lors de la présentation d'Aide-territoire là d'ici une demi-heure et j'animerai le chat pour répondre à vos questions. Et enfin, donc, Amélie, qui est chargée de déploiement aussi chez Aide-territoire et je vous ferai une petite démonstration du site Internet et du moteur de recherche pour trouver des aides dans le domaine de la biodiversité, de la nature et de l'environnement. A tout à l'heure. Et nous avons Rémi, peut-être ? Oui, Rémi Perra. Donc, je changeais de mission, urbanisme, aménagement des territoires. Donc, je suis ma même VTA et je suis en Auvergne, à Saint-Amant-Talande. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, je vais me présenter également. Donc, Clément Baudot de Fredonc-Citani. Donc, moi, je suis chargé de projet, notamment sur la partie domaine non agricole, donc auprès des collectivités, acteurs privés et publics du monde non agricole pour conduire vers des bonnes pratiques, notamment en lien avec la réduction et l'abandon de l'usage des pesticides. Aujourd'hui, on vous présente ce webinaire qui s'intitule de l'aide pour trouver des aides avec effectivement deux dispositifs, territoire et volontariat territorial. C'est un dispositif qu'on a souhaité, notamment au vu des différents retours du terrain qu'on a eu avec vous, avec certaines collectivités, sur la capacité à trouver des aides, à trouver des dispositifs qui permettent de valoriser et également d'appuyer la collectivité pour aider à l'aide dans la transition. Donc, on va aller un peu plus en détail là-dedans, effectivement. En deux mots, Fredonc-Citani, la plupart d'entre vous nous connaissent bien. Donc, on est une structure qui agit essentiellement sur la partie santé du végétal en lien avec le ministère de l'Agriculture. Et puis également une action qui est pilotée au sein de notre pôle environnement sur des problématiques liées à la fois à la réduction de l'usage de pesticides, à la fois à la protection des captages en eau potable et puis la lutte contre les espèces envahissantes, notamment les ambroisies. Et donc, ce webinaire s'inscrit en fait au sein de ces trois réseaux du pôle environnement pour vous aider à identifier des aides financières et techniques pour mettre en œuvre vos projets. Alors, nous allons donc commencer en donnant la parole à la NCT pour pouvoir vous présenter plus en détail le dispositif de volontariat territorial en administration. On vous laisse tout de suite la parole. Donc, je vais commencer avant de laisser la parole à Marina. Donc, le dispositif de volontariat territorial en administration a été à un an maintenant, puisqu'il a été lancé le 1er abril. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres diapos ou pas. Oui. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Vous avez déjà peut-être le diaporama. Non, elle existe. Non, et Clément va les faire passer. Ok. Donc, c'est un dispositif qui a été conçu, alors un peu dans le cadre du plan de relance, mais qui était inscrit dans l'agenda rural. L'agenda rural, c'est suite à la crise des Gilets jaunes, un ensemble de… Enfin, un dispositif qui a été mis en place. Je ne veux pas parler de programme parce qu'en fait, l'idée, ça a été suite au ressenti d'abandon des zones rurales, la volonté non pas de mettre des mesures spécifiques pour les zones rurales, mais plutôt de ruraliser les politiques publiques. Merci. Et donc, il y a eu une mission des lus ruraux qui ont fait une analyse de l'ensemble des politiques publiques pour voir quelles étaient les difficultés, pourquoi les territoires ruraux se sentaient oubliés ou n'avaient pas accès à certaines de ces politiques, ou qu'elles n'étaient pas adaptées ou pensées pour eux, mais plus pour les villes. Et puis, à l'issue de ça, il y a donc eu un corpus de 180 mesures qui en sont sortis pour soit faire en sorte que ces politiques de droit commun soient plus accessibles, soit quelques mesures plus précises et adaptées aux territoires ruraux. Parmi cet ensemble de 180 mesures, dont plusieurs, je le dis parce que c'est le sujet du jour, concernent la transition écologique et notamment des mesures liées à l'urbanisme, aux approches locales de l'eau sur les territoires. L'idée, c'est de faire… Alors ça, c'est des dispositifs qui existent et c'est justement comment favoriser ça. Mais une des mesures, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'était de mettre en place un dispositif de volontariat territorial en administration, à l'image peut-être de ce que vous connaissez, les volontaires territoriaux en entreprise ou les volontaires internationaux en administration ou en entreprise, VIEU ou VIA. Et du coup… Je ne sais pas pourquoi quelqu'un est un là. Et donc du coup, au vu de ces… Enfin, l'idée de la mise en place de ce dispositif, c'est deux choses. C'est à la fois de renforcer l'ingénierie pour les petites collectivités rurales. Et comme c'est venu au moment du plan de relance, l'idée, c'était de faire en sorte que ces petites collectivités rurales puissent avoir accès aux dossiers d'ingénierie et aux dossiers du plan de relance, même si elles ont peu d'ingénierie. Donc, il y a vraiment un objectif de soutien des collectivités en ingénierie et un objectif de permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier des collectivités, notamment de découvrir les collectivités rurales, en vue peut-être de passer après des concours de la fonction publique. Donc, ça, c'est le principe, l'origine du dispositif concrètement qui a débuté officiellement le 1er avril 2021. Alors, très concrètement, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une aide budgétaire aux collectivités que nous délivrons à NCT. C'est l'État qui propose 15 000 euros pour une collectivité qui recrute un jeune qui a entre 12 et qui a entre 18 et 30 ans pour une mission et qui a un diplôme au moins Bac plus 2. Ça, c'est les deux conditions relatives aux jeunes entre 18 et 30 ans et au moins un Bac plus 2 et qui va être recruté pour une mission. Donc, c'est bien quelque chose de temporaire sur une période de 12 à 18 mois pour venir étayer, appuyer la collectivité en ingénierie. Donc, il ne s'agit pas, on ne va pas donner les 15 000 euros si c'est recruté un jeune pour faire du secrétariat de mairie ou de l'instruction de permis de construire. Il faut bien que ce soit une mission de développement, une mission d'ingénierie, de projet, voilà. C'est ça l'idée de ce dispositif. Alors, voilà. Et j'insiste bien pour dire que ça a été à la fois pensé pour soutenir les collectivités, mais aussi pour mettre les jeunes, aux jeunes le pied à l'étrier éventuel de collectivités rurales. Alors, la nature des missions qui peuvent rentrer dans ce dispositif, j'ai dit, c'est de l'ingénierie de développement ou de projet. Ça peut être de préparer des dossiers de subvention, de venir appuyer les équipes dans leur projet de territoire, dans les CRTE. Ça peut devenir d'appuyer le projet Petite Ville de Demain. Voilà. Ça peut être d'aider à penser un projet de territoire, d'aider à penser et à mettre en œuvre un plan stratégique d'investissement. Après, ça peut être des missions plus thématiques, la mise en place de plans alimentaires territoriaux, un plan vélo, par exemple, l'analyse, la réalisation de diagnostics pour les territoires sur la transition écologique, le diagnostic des bâtiments de l'état énergétique, de consommation énergétique des bâtiments publics, sur la mobilité. Enfin, ça peut être sur la culture. On a des missions appuis à la mise en place de microfolie, sur des contrats locaux de santé. Donc, ça peut être soit des missions assez généralistes, d'appui global, mais quand même aide au montage de dossiers, il n'y a pas qu'une dimension très technique. Soit ça peut être des missions plus thématiques. Et parmi ces missions thématiques, on constate et on encourage le fait qu'un certain nombre ou un nombre de certains portent sur des questions de transition écologique. Voilà. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif côté jeunes, il faut, on l'a dit, avoir entre 18 et 30 ans et Bac plus 2. C'est vraiment les deux seules conditions. Et le recrutement appartient complètement à la collectivité. Donc, on ne se mêle pas à nous dire, on trouve que vous devriez prendre plus ce jeune là ou l'autre. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on regarde juste ces deux conditions-là. Donc, un dispositif très simple. On va voir après venir sur le process. Et du côté de la collectivité, le sujet, l'exigence, par contre, c'est une commune ou une interco ou un syndicat. Mais il faut que ce soit bien à destination des collectivités. Ce n'est pas un dispositif fait pour les associations d'environnement, par exemple. C'est bien la collectivité, une collectivité qui doit recruter. Ça peut être une commune, ça peut être une interco, ça peut être une association de communes. Les associations d'élus également sont éligibles. Mais il faut qu'elles soient rurales. Il faut vraiment que ce soit à destination des collectivités rurales. Donc, ce qu'on appelle communes rurales, c'est la nouvelle, selon la nouvelle définition de l'INSEE. Ce n'est pas être en ZRR, c'est être de densité faible ou très faible, donc 3 ou 4, selon la nouvelle définition de l'INSEE qui date de 2020. Donc, nous, on vérifie ça et puis on donne l'info très facilement aux préfectures ou à tous ceux qui nous le demandent. Voilà le principe. Dernier point, on a une plateforme qui a été mise en place pour ce dispositif. Donc, les collectivités nous proposent l'offre, mais ça, ça va venir sur le procès. C'est les candidats, les candidats sur cette plateforme. On a un outil, en fait, de centralisation. Voilà pour une présentation à grand trait du dispositif. Je laisse Marina prendre la main sur le procès. Très bien, merci. Donc, le procès, plusieurs étapes. Je pourrais avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les collectivités nous envoient leur fiche de poste que l'on reçoit par la boîte mail vta.nct.gouv.fr. On vous renverra l'adresse à la fin du webinaire. On vérifie l'éligibilité de la mission, c'est-à-dire que les missions proposées relèvent bien de l'ingénierie, comme l'a précisé précédemment Patricia. Une fois la fiche de poste validée par nos soins, nous la publions sur la plateforme, donc sur la plateforme vta.nct.gouv.fr. Et de là, les candidats peuvent déposer leur candidature sur les offres qui les intéressent. Donc, vous, vous recevrez en tant que collectivité les informations comme quoi un candidat a déposé sa candidature, donc son CV et sa lettre de motivation. Et de là, vous pouvez les convoquer pour un entretien et sélectionner celui, le profil qui correspond le plus aux attendus de vos missions. Une fois ce choix fait de votre part, vous en informer la préfecture et nous-mêmes pour validation de l'aide budgétaire, c'est-à-dire qu'on vous confirme bien que le quota de 800 aides pour l'année 2021 et 2022 n'est pas atteint. Et on vous renvoie des documents qui seront à retourner. Donc, les documents, ce sont une charte d'engagement et un formulaire de demande d'aide. À cela, il faut joindre une délibération de la collectivité territoriale et le contrat de travail avec le jeune recruté. suite au retour de ces documents, on verse l'aide de 15 000 euros en une seule fois. Donc, elle est forfaitaire et elle est identique quelle que soit la durée du contrat que vous aurez choisi. Donc, que ce soit pour un contrat de 12 ou de 18 mois, l'aide reste de 15 000 euros. Donc, elle arrive assez rapidement sous trois mois au maximum. Ça peut même arriver bien plus rapidement, ce qui vous permet de permettre la prise de poste aux jeunes VTA les plus tôt possibles. Les contrats qui sont préconisés dans ce cadre sont les contrats de projet en application du décret du 28 décembre 2018 parce que c'est des contrats courts, donc qui ne vont pas au-delà de 18 mois. Donc, 12 ou 18 mois. Nous, notre objectif à travers ça, c'est vraiment d'avoir le lien avec le réseau local des préfectures et nous-mêmes. On est toujours en appui derrière la boîte générique VTA arroba.nct.gouv.fr pour nous aiguiller dans ces différentes étapes du processus. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous indique où vous en êtes et la marche à suivre. Donc, voilà pour le processus. Patricia, je ne sais pas si tu veux compléter. Et sinon, on peut laisser la parole à nos jeunes volontaires territoriaux. Non, non, pour le processus, non, 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 pas. Je vous redirais un mot sur l'accompagnement. Ou alors, je dis peut-être même un mot maintenant sur l'accompagnement et puis on… Oui, très bien. Juste pour dire ce sur quoi je n'ai pas insisté tout à l'heure. En fait, on a à cœur quand même d'essayer d'apporter un accompagnement minimal. Alors, aux collectivités, au-delà des 15 000 euros, évidemment, on peut aider les collectivités à rédiger la fiche de poste, à affiner pour que celle-ci trouve preneur parce qu'on est en milieu rural et le recrutement n'est pas toujours aussi évident que ça. Ensuite, on fait ça, on peut donner des conseils sur la rédaction de la fiche de poste. On répond, Marina et moi, très en relation, on essaie de faire en sorte que ce soit fluide. Et comme il y a 800 postes disponibles, c'est quand même un petit dispositif. Donc, on a choisi une gestion assez artisanale, mais qui du coup est très souple et qui permet de répondre aux questionnements presque en direct que les collectivités ont ou les préfectures. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on essaie d'accompagner aussi les jeunes qui arrivent. On l'a organisé en novembre, on va réorganiser prochainement des webinaires, un petit peu de prise de fonction, de suivi. Le MTE, le ministère de la Transition écologique, a organisé des ateliers qui ont été assez bien fait. Enfin, peut-être Rémi qui a participé pourra dire ce qu'il en a pensé, mais pour justement aider les jeunes à voir comment amener ce dialogue autour de la Transition écologique avec les élus et les habitants, ce n'est pas toujours évident. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir des accompagnements un petit peu ponctuels, nous, auprès des jeunes. Et puis, on averti et on incite les collectivités, les communes aussi à bien faire découvrir l'ensemble de l'écosystème, pas être juste, mettre le jeune juste sur sa mission. C'est pour ça qu'il est là, évidemment. Mais l'idée, c'est de lui donner envie de rester dans des collectivités rurales. Et voilà. Donc, on est attentifs à ce volet-là. Peut-être que je voulais juste dire ça avant de laisser la parole à Coralie et Rémi. Qu'on remercie de votre disponibilité et de votre intervention. Donc, Coralie, peut-être ? Oui, Coralie est bien connectée, Marina ? Oui, bonjour. Bonjour, Coralie. On vous laisse peut-être témoigner de votre expérience. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, Coralie Duvaux, moi, je travaille en Aveyron. Je suis chargée de projets et d'ingénierie dans un syndicat d'eau potable. Et du coup, j'ai commencé en septembre 2021. Et du coup, moi, mes principales tâches, du coup, c'est de faire un suivi de contrat par rapport à notre délégataire. La gestion et la réalisation de certains projets. Pour l'instant, je travaille sur des petits projets, le temps d'apprendre à bien gérer tout ce qui est côté administratif, réalisation, chiffrage auprès de nos partenaires. Après, je fais aussi un petit peu de réservation de certains rapports, comme je peux aider certaines personnes à faire le rapport qualité-prix-service de notre syndicat. Donc, moi, la VTA... Allô ? Vous m'entendez ? Je vous entends bien, Coralie. Vous pouvez continuer. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, au niveau professionnel, le fait d'avoir été dans la VTA, ça m'a permis de savoir gérer mon temps. Parce que du coup, j'ai plusieurs projets en cours. Donc, savoir bien compartimenter mes différents projets, ne pas perdre de temps et bien pouvoir les réaliser. Ensuite, c'est pour moi, j'ai aussi mis en place la création de plusieurs outils informatiques pour m'aider à suivre justement mon subi de contrat. Que ce soit un outil qui soit intuitif et rapide à utiliser. Et également facile si je suis absente pour que mes collègues puissent s'en faire dire sans souci. Et du coup, en même temps, ça me permet de travailler des sujets très variés et sortir de ma zone de confort. Ne pas justement rester dans mes secteurs de prédilection. Moi, je travaille sur du côté administratif, sur du technique. Je vais travailler aussi sur certaines notions d'écologie, sur des pollutions, des captages ou autres. Après, si vous avez des questions, je peux y répondre aussi. Coralie, ça a coupé quand vous avez parlé. Vous intervenez aussi sur les captages, c'est ça ? Ça a coupé si vous voulez bien juste refuser. Oui, c'est ça. Alors, en fait, on a plusieurs captages sur notre syndicat d'eau potable. Et du coup, on gère tout ce qui est les périmètres de protection en partenariat avec la Chambre d'agriculture, par exemple, parce qu'on est sur un territoire qui est très agricole et nous arrive d'avoir des pollutions liées à des pesticides. Donc, on travaille en collaboration avec la Chambre d'agriculture pour limiter ces apports de pesticides dans nos eaux. Merci, Coralie, pour ce témoignage qui, je pense, aura écho. Il y a plusieurs participants qui sont justement des animateurs de captage prioritaire et qui font face à ce type de problématique. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que le dispositif est mobilisé aussi sur une problématique qui est la leur. Alors, justement, on voulait inviter... Enfin, peut-être qu'on va laisser Rémi témoigner avant de passer aux questions. Si ça va, Marina et Patricia ? Oui, tout à fait. Alors, on va donner la main à rallumer le micro et la vidéo de Rémi. Merci, Rémi, pour votre témoignage. De rien. Donc, pareil, je suis VTA. Moi, ça fait six mois. Aujourd'hui, c'était le 1er octobre que j'ai pris mon poste. Donc, j'y suis pour 18 mois. Les missions, elles sont beaucoup plus... Elles sont thématiques, mais ça a quand même plus varié que dans un syndicat mixte pour l'eau. En fait, il va y avoir trois missions, principalement, les mobilités douces, en fait, et faire un plan de mobilité douce à l'échelle de la commune. Deuxièmement, on a une partie de la commune qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est le même bien UNESCO que la chaîne des Puys. Donc, on est en fait au sud. Et donc, il y a vraiment un travail à faire autour de la lutte contre l'enfrichement de cette montagne de la serre, donc de ce site, qui peut pénaliser la remise en cause du label en 2026. Donc, on a un projet de enquête agro-pastoral sur cette partie de la commune, sachant qu'en plus, la commune est dans le PAT du camp Clermont et du PNA à l'Évatoie de Floreste. Excusez-moi, Rémi, PAT, c'est au sens plan alimentaire territorial ? Voilà, projet alimentaire territorial. Merci. Merci. Et on veut y faire aussi un lieu de sport nature, axé sur tout ce qui est pédestre, donc randonnée, trail, etc. et cours d'orientation. Voilà. Donc, brièvement, voilà les projets. Il y en a un troisième qui est la réhabilitation d'une papeterie, mais là, il y a des soucis au niveau de la succession, donc c'est un peu compliqué. Au niveau des missions, en fait, j'ai envie de dire, on fait un peu tout, dans le sens où on va faire, on va remplir des dossiers de subvention, on va faire des entretiens, en l'occurrence avec des éleveurs, avec, on va contacter des partenaires, la SAFER, la Chambre d'agriculture, on va préparer, animer, faire le compte-rendu de réunions, réunions publiques pour les propriétaires de la montagne qu'on veut aménager, réunions avec les commissions dont certains à ce début font partie. On fait des comptes-rendus parfois aussi au niveau des conseils municipaux, donc voilà, ça mobilise aussi des fois les soirs jusqu'à 23h minuit, donc c'est vraiment des... enfin, il y a tout un tas, je fais aussi de... ils s'appuient beaucoup sur le fait que je fais de la carte O, donc que je fais de la carte O, donc là aussi on fait des cartes à tout va, donc, enfin, tout va de manière réfléchie, mais voilà, ils s'appuient sur le fait que je sais faire des cartes pour m'en demander, etc. donc c'est extrêmement, extrêmement varié. C'est à la fois très formateur parce que ça apprend à gérer les projets à la fois, enfin, à deux échelles, au jour le jour, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire pour que le projet vive, on va dire, tous les jours, mais aussi, en fait, et c'est surtout... c'est le rôle qui a joué pour nous, je pense que je parle pour beaucoup de VTA, en tout cas pour moi, les visios qu'on faisait avec le mystère de transition écologique dont vous parliez tout à l'heure, madame Andriot, et en fait, ça nous permet de prendre du recul sur le projet pour nous apprendre un peu à gérer le projet sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire, voilà, plusieurs années, et donc il y a toute une gymnastique à faire entre deux échelles temporelles, et donc quand on est dans une commune, en tout cas, et que du coup, il faut tout faire parce qu'on n'a pas d'équipe, on n'a pas d'homologue, en fait, et bien c'est très formateur de ce point de vue-là. Voilà, et du coup, pour terminer, en contrepartie, pour les élus, tout de suite, on est vraiment, on est des, on est des, enfin, on les soulage, en fait, de beaucoup de choses, parce que ça permet de leur libérer du temps, ça permet qu'ils se concentrent sur d'autres projets qui ne confient pas forcément, mais des fois, voilà, on est plus ou moins associés. Donc, nous, enfin, vraiment, mon expérience fait que c'est du, enfin, depuis le début, de toute façon, nous, on se dit souvent entre nous, c'est donnant-donnant, en fait, c'est vraiment la philosophie de ce que je ressens, et je pense un peu la philosophie du VTR, tout à l'heure, ce que vous présentiez, c'est, voilà, apporter quelqu'un qui a un master dans un environnement rural, et à la fois permettre à quelqu'un qui, et permettre à cette personne-là de développer des compétences, et je trouve qu'en tout cas, c'est vraiment ça qu'on ressent. Voilà. Merci beaucoup, Rémi, pour ce témoignage qui illustre assez bien cet apport de compétences en milieu rural. Merci à vous deux, c'est plutôt inspirant. On va peut-être passer aux questions-réponses que les participants ont commencé à poser, donc, par écrit, parce qu'ils n'ont pas le micro, et donc, ça va, voilà. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions à la fois à Coralie et à Rémi sur leurs témoignages, et à la fois à Patricia et Marina sur le dispositif technique. On va prendre 5-10 minutes de questions, et ensuite, Patricia devra nous laisser. Donc, je vous laisse la place. Et puis, Clément va peut-être prendre une première question, peut-être. Oui, alors, je vais effectivement me faire… J'invite les intervenants de l'NCT à rallumer leur caméra et leur micro pour pouvoir répondre. Je vais me faire l'écho de votre voix sur vos différentes questions. Donc, j'ai les premières questions de Florence Sourget, qui souhaiterait connaître la formation, le diplôme de Coralie Duveau, ainsi que qui est son supérieur hiérarchique, est-ce que le DGS ou une autre personne ? Alors, moi, en premier lieu, j'ai fait un bac STAV, donc sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS, gestion et maîtrise de l'eau. Et ensuite, j'ai fait une licence pro en un an sur… Attendez, que je me rappelle l'intitulé. C'était gestion et protection de la ressource en eau. Voilà. Mon supérieur hiérarchique, c'est M. Yann Crocoule. Et j'ai oublié la dernière question. C'était formation, diplôme et supérieur. On a fait le tour. Merci. J'ai également une question, toujours de la même personne, de Florence Sourget, qui souhaitait que, Rémi, vous présentiez la commune, un peu plus précisément son nombre d'habitants, le type de commune, l'interco, voir un peu dans quel contexte cette action s'inscrit. Oui, je n'ai pas de carte ici, mais c'est une commune de 1730 habitants. On est à une quinzaine de kilomètres au sud de Clermont, entre Clermont et Issoir, pour ceux qui connaissent un petit peu le territoire du Puy-de-Dôme. Voilà, c'est une commune qui est en transition entre vraiment la partie urbaine de Clermont et le côté très rural du Puy-de-Dôme sur le Sancy. Même au niveau d'altitude, on commence de monter vers le Sancy. C'est une commune typiquement périurbaine et qui est caractérisée par le fait qu'il y ait deux autres communes qui touchent. Donc, il y a Saint-Saturnin, Saint-Amant-Talande et Talande qui forment une conurbation, c'est peut-être un grand mot, mais du moins un tissu urbain adjacent. Ce qui fait qu'en fait, quand on traverse la commune, on pense qu'elle a 5000 habitants, mais en fait, non, la commune en est même à la 2700. Voilà, c'est une commune périurbaine du sud de Clermont, un niveau de vie assez aisé puisqu'on peut rejoindre Clermont en 15 minutes avec une autoroute gratuite. On est sur des coteaux exposés plein sud. Donc, dès qu'il neige, elle ne le tient pas. Donc, ça permet d'avoir une facilité de se déplacer, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les points du Puy-de-Dôme. Voilà, on est une autoroute qui mène après Montpellier en trois heures aux stations de ski en une demi-heure. Donc, il y a plein d'humilités qui font que le milieu de vie est très aisé, en fait, assez aisé. Voilà, c'est la commune. Merci. J'ai ensuite quelques questions de Marie Savéant, donc, de l'EPTB Vidourle, qui souhaiterait savoir, si ça reste peut-être plutôt à Marina et Patricia. Donc, merci pour ce dispositif VTA que je ne connaissais pas du tout. Et donc, voir en fait, en moyenne le budget nécessaire pour la collectivité, en plus des 15 000 euros, voilà, comment ça fonctionne sur la partie ingénierie budgétaire pour la collectivité ? Je vais compléter par les différentes autres questions formulées par Marie. Quel est l'âge moyen des personnes recrutées en VTA, également ? Et puis, j'en avais une autre, je crois. Est-ce que les VTA doivent être tutorées ? Et enfin, comment connaître si notre syndicat ou notre commune fait partie d'une zone à faible ou très faible densité ? Qui répond ? Patricia, tu n'as pas... Patricia, on n'entend pas le micro. Patricia, il faut débrancher votre écouteur. Là, vous m'entendez ? Oui. OK, donc je réponds et puis après, moi, je dois vous laisser. Donc, voilà. Alors, différentes réponses sur les niveaux moyens de coût pour la commune, c'est un peu délicat à répondre parce qu'en fait, ça dépend complètement. C'est la grille de rémunération appartient à la collectivité. Il y en a qui vont décider de mettre une grille de catégorie A et puis d'autres qui vont mettre au SMIC. Parce que vraiment, nous, on fait juste une aide budgétaire. Ce n'est pas un contrat juridique. Donc, on ne s'immisce pas là-dessus. Même si on trouve que le SMIC, pour des BAC plus 2, c'est moyen et on le fait savoir et que ça rend l'offre moins attractive. Mais il faut compter, j'irai, entre 15 et 20 000 euros annuellement parce qu'il y a le coût complémentaire. Donc, on intervient à peine, selon la grille salariale, à 50 %. Et puis, le coût d'un poste de travail, quand même, un équipement informatique. Donc, en ordre de grandeur, mais c'est vraiment un ordre de grandeur. C'est ça que je dirais. Une autre question portait, il me semble-t-il, sur comment on sait si une collectivité, elle est rurale ou pas. Alors, si une commune, vous trouvez directement en allant sur le site de l'INSEE, vous tapez « densité communale », « grille », « densité communale » et vous tombez sur une page où on vous demande le nom de votre commune ou même sur Wikipédia, en général, j'ai vu que la description des communes est actualisée au vu de cette grille, mais c'est plus sûr d'aller sur l'INSEE. Par contre, il n'y a pas cette même grille pour les interco-syndicats. Ça, vous nous posez la question à l'adresse vta.nct.gouv.fr et on répond. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est qu'on met toujours, toujours les préfectures dans la boucle. Nous, on fait attention à bien travailler avec les préfectures parce que c'est dans l'ADN de la NCT. Nous, on n'est qu'assemblier, mais ce qui est important, c'est le contact local avec les préfectures. Il y a peut-être une troisième question que j'ai oubliée. Sur l'âge moyen. Voilà. Sur l'âge moyen, d'ailleurs. L'âge moyen. Alors, on n'a pas fait de stage, je ne sais pas, Marina. Moi, je dirais que c'est bien 25 ans, 26 ans. On a pas mal de personnes qui ne sont pas tout à fait des premiers emplois pour lesquelles ce n'est pas tout à fait un premier emploi, qui ont déjà une petite expérience ou des stages. Mais c'est vraiment une réponse comme ça, un peu aux doigts mouillés. Je ne sais pas si Marina a une vision plus fine que moi. Non, effectivement, on a beaucoup de sorties de master. Donc, ça va être autour de 25 ans. Sachant que c'est 18 à 30 ans, 30 ans inclus. Donc, si le candidat que vous souhaitez retenir à 30 ans est dans l'année de ses 30 ans au moment de la signature du contrat, ce n'est pas un problème. C'est toujours possible. Je vous abandonne parce qu'il est 35. Et voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation. Et puis, je vous laisse avec Marina, c'est répondre aussi bien que moi. Merci beaucoup, Patricia, pour votre présence. Désolée. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions. Ne soyez pas frustrés. On transmettra de toute façon toutes les questions qui ont été formulées aux différents intervenants. Et ce sera également après accessible dans les comptes rendus sur notre site Internet. Ceci dit, petite question, enfin, question importante quand même sur l'organisation du VTA. Est-ce que plusieurs petites communes rurales peuvent s'associer pour un projet commun ? Et embaucher par ce dispositif. Et puis, je vais associer une autre question qui est bien différente, mais c'est histoire d'aller un peu plus vite. Vous avez indiqué 800 postes disponibles. Est-ce que ça concerne l'Occitanie ? Est-ce que ça concerne d'autres régions ou est-ce que c'est national ? Et en fait, la question venait notamment de régions provençales, que Côte d'Azur. Très bien, merci. Donc, oui, c'est tout à fait possible de s'associer dans le cadre d'une mutualisation. Donc, ça passe plus par une prestation de service. Et dans ce cas-là, ça peut être au cas par cas. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on le définisse ensemble en lien avec la Direction générale des collectivités locales qui vous accompagne dans le cadre de ces mutualisations-là entre collectivités. Donc, ça peut être entre communes, mais aussi entre communautés de communes qui portent pour le compte d'une commune. Enfin, entre communes, une communauté de communes qui portent pour le compte d'une commune et vice-versa. Donc, oui, la mutualisation est possible. Et la seconde question, c'est sur l'enveloppe de 800. Donc, l'enveloppe de 800, elle est nationale. C'est 800 aides disponibles sur tout le territoire national, sur 2021 et 2022. Donc, aujourd'hui, il y en a 360 qui sont pourvues, ce qui laisse encore plus de 500 aides possibles. On n'a pas fait d'enveloppe par région ni par département, ce qui permet… Enfin, on a veillé au départ du dispositif à ce qu'il y ait bien un équilibre territorial et à relancer les relais préfectoraux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de manque dans certains territoires. Donc, aujourd'hui, non, c'est plus de 400 aides qui restent disponibles pour l'ensemble du territoire national avant la fin de l'année 2022. C'est donc bel et bien le moment de s'en saisir si vous êtes intéressé pour pouvoir bénéficier de ce dispositif qui est quand même très intéressant. Oui, tout à fait, parce qu'il a vraiment été conçu d'une manière à penser premier arrivé, premier servi, en quelque sorte. Ça veut dire que c'est une enveloppe. Et en fonction de votre arrivée, voilà, si vous loupez le coche et que les 800 aides sont pourvues, vous ne pourrez plus en bénéficier. On espère qu'il sera pérennisé, mais on ne peut pas se projeter au-delà de l'année 2022. Donc, le message est passé, c'est le moment de passer à l'action. Est-ce que, Clément, il y a des dernières questions sur VTA ? Alors, j'ai encore des questions, effectivement. Après, je vois le temps passer aussi, mais… Oui, après, il va être temps qu'on passe à la présentation des territoires, en effet. Exactement. Les salaires sont-ils calculés sur les grilles indiciaires et quel est le salaire moyen, en fait, en VTA ? Le salaire moyen, il n'y en a pas forcément. C'est vraiment en fonction des missions que vous proposez. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la grille indiciaire et l'émission. C'est-à-dire que si c'est des missions de type catégorie A, vous essayez de correspondre à cette grille-là. Et inversement, si c'est plus catégorie B. C'est au libre arbitre de chaque collectivité de s'assurer de la bonne adéquation. Et c'est surtout, en fait, plus le salaire sera attractif et cohérent aux missions proposées, plus vous aurez des candidats qui postuleront. On le voit bien, c'est quand même un moteur de la part des candidats. Je vois Rémi acquiescer, donc je pense que… Oui. C'est une variable qui rentre en compte. Je vais vous prendre 40 secondes. Oui, j'ai pour expérience d'avoir fait un autre entretien. Je pense que c'était même avec un VTA, mais je ne suis pas sûr. Enfin, bref, une autre collectivité qui proposait du climat plus SMIC, en fait, sauf que quand on sort de Bac plus 5, ben non. Et c'est une collectivité qui a énormément eu de mal à recruter. Et je crois même, je me demande si je n'ai pas encore vu l'annonce passer alors que moi, j'ai commencé à chercher en juillet. Donc, voilà. Merci Rémi pour ce complément. On va… Il est en compte. Une question, pour ne frustrer personne, une question de Sylvie Rossignol-Pute de la mairie de Valabregue qui souhaite connaître les différents domaines d'études pris en considération, je pense, dans le cadre du VTA ou plus largement dans… voilà, dans quel champ d'action ? Oui. Alors, c'est très intéressant comme question parce que nous, on se rend compte qu'il y a des profils dominants, donc profils de sciences politiques, aménagement du territoire, environnement aussi, culture, mais que finalement, on a des profils qui ne sont pas forcément ceux attendus sur certaines offres. On peut avoir une mission qui va être de agriculture et avec quelqu'un en gestion de projet culturel qui va postuler sur ce type de mission et ça se passe très bien. Donc, on a une variété de profils, c'est ce qui est assez intéressant. On a un vivier là aujourd'hui sur la plateforme de plus de 1 000 candidats. Donc, parmi ces 1 000, il y en a certains qui ont déjà trouvé un emploi ou qui sont là depuis longtemps et qui ont trouvé par ailleurs. Mais pour vous dire, le panel est vraiment large et donc, c'est aussi à vous. Vous pouvez relayer en fonction de la mission que vous proposez auprès des universités qui sont autour de chez vous et cibler un peu les domaines que vous recherchez si vous avez en tête un domaine précis. Mais à savoir que dans l'ensemble, ça reste de la gestion de projet et des jeunes VTA qui sont motivés pour s'insérer dans le cadre d'une collectivité locale. Donc, c'est vraiment, c'est plus la capacité d'adaptation qui va être importante que le profil initial du jeune parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de cohérence, enfin, pas de cohérence, mais de lien direct entre la mission et le profil du candidat. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps quand même qu'on passe à la partie suivante. Je vais laisser Clément avancer le diaporama. Pendant ce temps, je profite pour remercier beaucoup l'équipe de la NCT, pour remercier Coralie et Rémi de leur présence et de leur témoignage. En fin d'échange, on vous donnera les mails de la NCT pour que vous puissiez poser toutes vos questions. On transmettra les questions que vous avez posées dans le chat pour essayer d'y répondre peut-être par mail. Et puis, je conclue aussi en disant que c'est d'ores et déjà, la présentation est d'ores et déjà dans notre cloud, alors celui notamment du réseau Gévi, en ligne accessible dès maintenant pour aller plus loin. On vous enverra tous ces liens en fin d'échange. Voilà. Donc, on va peut-être laisser la parole à l'équipe de EdVTA et laisser Amélie Kiyer prendre la parole. Et puis, vous pouvez tout au long de l'échange poser des questions parce que Bettina Leblanc, qui vient d'apparaître à l'écran, sera là pour répondre aux questions aussi dans le chat, plutôt dans l'espace questions-réponses, pendant la présentation d'Amélie. Voilà, parfaitement, Florie. J'en profite justement pour demander. Alors, il me semble que je n'ai pas les droits. Justement, dans le chat, je vois que je ne peux envoyer des réponses seulement aux organisateurs et présentateurs. Alors, je ne sais pas s'il est possible justement de m'ouvrir les droits pour que je puisse répondre à toutes les questions qui peuvent apparaître dans le chat. Alors, on va gérer ça. Et si jamais on n'y arrive pas à Amélie, il ne faut pas hésiter à répondre à nous. Et puis nous, on fera le copier-coller si jamais, si on n'y arrive pas pendant qu'Amélie présente. Voilà, pour ne pas perdre de temps. Très bien. Peut-être avancer la slide pour qu'Amélie… Enfin, peut-être donner surtout la main à Amélie pour qu'elle puisse… Amélie, je vous donne la main pour pouvoir présenter la suite. Si vous voulez, je vous laisse peut-être passer les diapos. Pour avoir la main à Amélie pour descendre toute seule, normalement. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Fronot Occitanie pour l'invitation. On est ravis d'être avec vous tous aujourd'hui. On va vous faire une petite présentation d'être territoire, voir ce que vous pouvez y trouver. Et puis, faire une petite démonstration en ligne. Directement de l'outil, on va rentrer dans la peau d'une commune qui chercherait des aides dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine du zéro phyto. Et on va rentrer dans la peau aussi d'un animateur captage, par exemple, pour rechercher aussi des aides dans tous ces domaines d'activité. Donc, Aide Territoire, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez rechercher des aides. Donc, tout simplement, un moteur de recherche avec plusieurs critères qui vous permettent d'affiner la recherche en fonction de votre territoire et en fonction des très nombreuses thématiques qui sont référencées. Juste pour vous situer, Aide Territoire, c'est un service public numérique. Nous sommes partenaires de la NCT, de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature aussi qui nous finance, France Mobilité et on a aussi des financements France Relance. Voilà, donc, on est vraiment relié au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Cohésion des Territoires. Aujourd'hui, le service existe depuis 2018. Et vous allez voir, ça se présente vraiment avec des fiches aide. Donc, on a de nombreux porteurs d'aide qui viennent eux-mêmes directement alimenter le site avec un formulaire en ligne vraiment très, très simple. Ce qui fait que toutes les informations que vous allez voir sur le site internet d'Aide Territoire, l'information est fiable car c'est vraiment les porteurs d'aide qui renseignent ces aides-là. Aujourd'hui, on a plus de 737 porteurs qui présentent leurs aides sur Aide Territoire. C'est des aides qui viennent aussi bien des ministères, qui sont portées aussi bien par les ministères ou même par la Commission européenne pour tous les programmes sectoriels, les grands programmes thématiques de la Commission, à venir les programmes aussi, les fonds structurels portés par les régions, les fonds européens qui arriveront certainement à la fin de l'année. On a aussi tout plein d'agences qui publient leurs aides sur Aide Territoire. Donc, c'est des aides qui sont déjà existantes bien entendu sur leur propre site internet et qui viennent diffuser sur Aide Territoire. Des établissements publics, différents opérateurs de l'État, les services déconcentrés de l'État, les conseils régionaux, qui viennent aussi mettre leurs aides sur Aide Territoire, sachant que dès que l'aide est modifiée sur leur site internet à eux, elle vient être mise à jour aussi automatiquement sur Aide Territoire. On est vraiment dans un service numérique assez poussé. Et on a aussi bien sûr tout plein de porteurs locaux divers et variés, notamment grâce à un partenariat avec l'association Leader France et le réseau rural national. Voilà, pour tout ce qui va être les aides des GAL, des PETR et autres. Voilà, et les conseils départementaux aussi, pour ne pas les oublier. Bien entendu, voilà, tout un panel de porteurs d'aides. On va aller voir plus concrètement comment ça fonctionne. Hop, j'ai… Voilà, ici, vous avez une petite vision de tout plein de porteurs qui sont dans la région Occitanie et qui ont déjà publié leurs aides sur Aide Territoire. Donc, vous allez, dans vos recherches, pouvoir tomber sur les aides du conseil régional Occitanie, mais aussi de tous les conseils départementaux qui sont ici, les aides des agences de l'eau, de différentes fondations, du ministère de la Transition écologique, bien entendu, de la LCT, de l'ADEME, du CERIMA, de la Banque des Territoires, de l'OFB. Voilà. Ce qui est important peut-être de dire aussi, je me permets, Amélie, de compléter, c'est que tout ne signifie pas qu'il n'y a pas d'aide auprès des autres porteurs. Simplement, peut-être qu'ils n'ont pas encore renseigné leurs aides. Et comme on a aussi des porteurs d'aide dans l'auditoire, c'est l'occasion aussi de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat sur comment on fait pour se faire. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Florie, pour ce complément. Aide Territoires, c'est un espace qui est collaboratif et qui est à la fois pour les porteurs de projets qui rechercheraient des dispositifs d'aide, aussi bien des aides financières, tout ce qui est de subventions, avances récupérables, les prêts, mais aussi des aides en ingénierie. Voilà, et donc c'est aux porteurs d'aide de s'approprier aussi l'outil. Donc, c'est à la fois pour les porteurs de projets, pardon, et pour les porteurs d'aide qui voudraient valoriser leurs aides. Nous avons donc cette plateforme qui le permet. Je vais commencer à partager mon écran pour vous faire une démonstration. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aide ou si je suis autonome là-dessus. Super, très bien. Normalement, vous voyez mon navigateur Internet. Oui, on le voit bien, Amélie, merci. Merci, Bettina. Alors, voici le fameux site Internet Aide Territoires sur lequel vous pouvez trouver des financements pour vos projets et des aides en ingénierie. Beaucoup d'éléments à explorer. On a un blog, on a une page vraiment sur le décryptage des financements européens. On a une newsletter qui est très fournie, des webinaires aussi, bien entendu, que l'on peut faire aussi si toutefois vous nous mobilisez pour ça. On a un espace de cartographie que je vous montre, qui peut vous indiquer quels sont les porteurs d'aide qui sont présents sur votre territoire. Voilà, on commence par les porteurs vraiment nationaux et on affine ensuite pour aller vers les porteurs plus locaux. Ça, ça peut être un bon outil aussi. Sinon, dans le moteur de recherche, voilà, on peut faire donc des recherches d'aide. On va prendre, comme je vous le disais en introduction, peut-être un exemple d'une commune qui rechercherait des subventions pour des projets autour du zéro phyto. Alors, on peut indiquer ici le type de structure pour lequel on souhaite faire des recherches. On peut aussi tout à fait mettre toutes structures confondues si toutefois on veut avoir vraiment une vision générale sur toutes les aides qui sont disponibles. On peut faire des recherches pour les associations, pour les entreprises privées, bien sûr, pour les agriculteurs à l'échelle aussi d'une intercôte ou d'un pays. Voilà, on peut peut-être prendre un premier exemple avec la commune, peut-être la commune d'Aurignac. Voilà. Et alors, ici, on a vraiment de nombreuses thématiques et sous-thématiques. Voilà. On a les thématiques eau et milieu aquatique qui peuvent être intéressantes pour vous. On a les... Peut-être est-ce qu'on fera ça par la suite, si je vous montre un petit peu. Développement économique, production et consommation. On a aussi les questions de mobilité, d'énergie, des déchets, de solidarité, lien social, urbanisme, logement, aménagement. La thématique du moment, c'est les solutions fondées sur la nature, solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ça, ça peut être intéressant de les avoir pour cette première recherche. Et nature, environnement. Donc, on peut sélectionner biodiversité, et peut-être espaces verts. Non, plutôt dans urbanisme et aménagement, effectivement, il y a pas mal de catégories liées aux espaces publics et aux espaces verts qui sont intéressantes. Espaces verts, peut-être les cimetières aussi. Paysages aussi, peut-être. Absolument. Merci, Florie. On a un bon aperçu, là. C'est déjà un bon début. Ouais. Ici, biodiversité. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. On va peut-être faire une recherche. Dès maintenant, on aurait pu aussi sélectionner l'outil de recherche par mot-clé. On peut le retrouver ici. Voilà la liste des résultats. Aujourd'hui, on a sur cette recherche 83 aides qui sont publiées sur Aide-Territoire dans tous ces filtres de recherche-là. On peut à nouveau affiner, si on le souhaite, avec certains programmes ou avec certains porteurs d'aide, si on cherche vraiment les aides de la banque, des territoires, c'est tout à fait possible. Et voilà, si on souhaite des aides financières ou seulement des aides en ingénierie, de manière de présenter en format liste ou en format fiche. Et ici, voilà les aides qui s'affichent. On peut peut-être aller voir comment se présente une fiche. Celle-ci, désimpermébiliser les sols urbains, un appel à projet qui dure jusqu'au 31 mai, qui est ouvert jusqu'au 31 mai 2022. Vous avez donc une description, des exemples de projets qui sont réalisables grâce à ce dispositif, un espace pour les contacts, très important, le lien vers le descriptif complet, vers la démarche en ligne. Si toutefois, cette aide vous intéresse, que vous avez envie de la sauvegarder, de la mettre dans un dossier, vous pouvez tout simplement vous créer un compte sur Aide-Territoire. Ça se passe ici. Moi, le mien est déjà créé, déjà ouvert. Et ensuite, on a une possibilité de l'ajouter à un dossier déjà fait ici. Par exemple, je peux l'ajouter à mon projet zéro phyto. Je l'ajoute et je la retrouve ensuite dans mon compte en ligne. Voilà, elle est ajoutée et je pourrais la retrouver et même la partager avec mes collègues. Voilà, pour cette aide de l'Agence de l'eau et de la région Occitanie, qui s'inscrit aussi dans la démarche écoquartier. Ensuite, on a encore les aides de l'Agence de l'eau à Don Garonne qui sont présentes ici. Pour certaines qui sont catégorisées, solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et on va avoir comme ça, donc on a les aides du CELU, on va avoir comme ça plusieurs pages de résultats. Et 83 résultats, ça peut paraître beaucoup. Je disais, sachez que l'aide technique que nous apportons dans le cadre de la Fredon Occitanie sont aussi répertoriées comme aides en ingénierie sur la plateforme. Je ne sais pas si elle ressort avec les filtres que l'on a fait là, mais c'est peut-être l'occasion de les voir. Si vous êtes là, vous le savez déjà. Voilà, l'affiche de Fredon Occitanie avec toutes les missions qui sont bien décrites et ici un espace de contact avec les liens vers les sites internet et l'espace de contact de Fredon Occitanie. Voilà, donc on peut retrouver, comme vous le voyez, un réseau d'acteurs vraiment très divers. On a les CAUE aussi qui présentent leurs aides en ingénierie, beaucoup de subventions, le conseil régional et sur la dernière page, plutôt des aides de l'ADEME, de la Fondation du patrimoine, du ministère de la Transition écologique et on peut aussi trier par date de publication, par date de clôture peut-être pour voir les derniers appels à projets qui viendraient à se fermer, à se clôturer bientôt. Voilà pour une première démonstration. On peut peut-être faire une autre recherche, mais alors je laisserai les utilisateurs faire leur propre recherche. Alors ici, peut-être faire une recherche pour… Enfin, plus grande échelle, on s'était dit, voilà, pour se mettre dans la peau d'un animateur captage qui a un terrain d'action bien plus large qu'une commune ou un acteur qui agit sur la lutte contre les ambroisies qui peut peut-être intervenir aussi à l'échelle supracommunale. Donc, on a choisi de tester avec l'Ariège qui cumule ces deux sujets. Absolument. Dans les thématiques et sous-thématiques, on peut sélectionner celle pour les eaux. À mon avis, l'agriculture aussi pourrait être intéressante. On a ici dans développement économique, agriculture et agroalimentaire. Et alors, toujours, bien entendu, les solutions fondées sur la nature dans thématiques du moment. Ici, voilà. Une recherche, bien entendu, à affiner. Là, on a 80 résultats. Et on retrouve certaines aides que l'on a aussi vues tout à l'heure parce que les aides sont catégorisées dans plusieurs thématiques et les plusieurs sous-thématiques, bien entendu. Donc, vous allez retrouver les mêmes. Alors, il y en a qui peuvent être intéressantes. Celles de... Intéressantes, celles... On avait réalisé un diagnostic de la biodiversité de votre territoire pour mieux préserver et valoriser son patrimoine naturel. L'atlas de la biodiversité communale. J'essaye de retrouver... Celle-ci... Je ne suis pas sûre qu'il remonte avec ces catégories. Peut-être pas ici. Dans nos essais. Est-ce que vous voyez des aides qui pourraient... Par exemple, il y avait une aide de l'Agence de l'eau sur la préservation de la ressource en eau qui était disponible. Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. Par exemple, celle-ci. Voilà. On est plus sur un sujet de captage, mais il y a aussi des aides plus axées agricoles qui peuvent aussi faire écho pour Ambroisie. Mais cet exemple a été intéressant. C'est génial. Pour faire le suivi de ces aides-là, au lieu de faire des recherches constamment, de revenir sur le site Internet, vous pouvez vous créer une alerte pour recevoir les aides qui viendraient apparaître directement dans votre boîte mail. soit chaque jour, si toutefois des aides viennent à sortir, soit chaque semaine. Voilà. Dès lors que vous avez un compte, vous pouvez très facilement créer des alertes. Lutte contre l'Ambroisie, par exemple. Ce serait le nom d'une alerte. Et ici, je vous donne juste un petit aperçu. Et après, je pense qu'on pourra clôturer la démo pour le moment sur le compte utilisateur qui vous permet de gérer vos alertes ici, de gérer vos projets ici. Donc, tous les dossiers qui présentent les recherches sauvegardées, les aides qui sont sauvegardées. Vous pouvez aussi le partager, partager ces dossiers-là avec des collaborateurs ici, en invitant des collaborateurs dans votre espace. Et alors, pour les porteurs d'aide, c'est exactement le même espace. Et vous pouvez diffuser vos aides ici, en voyant votre portefeuille d'aide ou le formulaire directement de publication de l'aide. Voilà pour la petite démonstration d'être territoire. Merci beaucoup, Amélie. C'était très pratico-pratique. Je pense que les participants ont pu avoir un bon aperçu de l'outil. Comme l'a dit Amélie, évidemment, il faut creuser. Mais on vous laisse peut-être poser vos questions. Voilà, dans l'espace questions-réponses pour que soit Amélie, soit Bétina puissent y apporter réponse. Voilà, les questions peuvent être tant du côté du porteur d'aide que du porteur de projet qui souhaiterait en bénéficier. Et je me permets, le temps que les questions arrivent, de déjà relayer une question posée par écrit. Quelle est la différence entre, voilà, aide en ingénierie et aide financière ? Même si Bétina y a déjà répondu en direct, on peut peut-être réévoquer de vive voix ce sujet. Oui, parfaitement. Peut-être Amélie, si tu veux qu'on se relaie sur les questions. Donc, au niveau des aides financières et des aides en ingénierie, les aides financières, elles vont directement concerner le financement de vos projets. Donc, ça va être des aides, par exemple, sous forme de subvention ou sous forme de prêt, donc directement pour recevoir de l'argent, disons. Alors que les aides en ingénierie, ça peut concerner justement tout ce qui va être un peu autour du financement pour soutenir vos projets. Il y en a plusieurs types. On va avoir des aides en ingénierie financière, par exemple, qui vont permettre de trouver des financements, justement. Des aides en ingénierie technique, donc là, ça va plutôt être tout ce qui est aide en maîtrise d'ouvrage ou faire appel à des bureaux d'études, des architectes. Et enfin, des aides en ingénierie administrative, donc de l'aide, par exemple, au montage de dossiers. Voilà. Donc, on retrouve, voilà, un gros panel, une grosse diversité de types d'aides sur Aides Territoires. Donc, on avait une deuxième question, donc toujours de Marie, alors, Savéan, j'espère que je n'écorche pas trop votre nom. Donc, comment trouver une aide pour un syndicat d'alimentation en eau potable ? Donc, Amélie, si jamais tu veux répondre à cette question, je peux garder la main. Le micro, je peux plus en prendre. Vas-y, Bettina, je t'en prie. Alors, comme l'a montré Amélie, c'est peut-être passé un petit peu rapidement. Au tout début de votre moteur de recherche, vous pouvez sectionner le type de bénéficiaire pour lequel vous cherchez des aides. Donc, je sais que les syndicats d'alimentation en eau potable, ils ont parfois plusieurs statuts. Donc, soit ça peut être un EPCI ou bien ça peut être sous la forme d'une association, par exemple. Donc, il vous suffit de sélectionner le type de bénéficiaire. Est-ce que vous êtes un établissement public, une intercommunalité, EPCI ou une association ? Et c'est vraiment en fonction de la nature de bénéficiaire que les porteurs d'aide directement vont pouvoir catégoriser leurs différentes aides. Donc, voilà, ça vous permettra de filtrer directement sur les aides sur lesquelles vous êtes éligible. Si besoin, je peux partager à nouveau mon écran. Alors, j'ai d'autres questions que je vais vous livrer au fin et à mesure parce que je n'ai pas eu le temps de vous les router non plus au fin et à mesure. de nombreuses... Donc, une question de l'Orruina. De nombreuses aides d'acteurs privés, Fondation Carcassos, etc., ont l'air d'exister. Est-ce que ce type d'aides sont diffusées sur votre site ? Donc, Fondation Carcassos, précisément, des aides d'acteurs privés en général. Est-ce qu'on retrouve ça sur le territoire ? Effectivement, on peut tout à fait recevoir, nous diffuser des aides d'acteurs privés si toutefois, ils demandent à ce qu'on les diffuse. Donc, c'est simplement à se créer une fiche, à se créer un compte et à les diffuser, à demander la publication. Cependant, on va faire un tri sur les aides payantes. On va distinguer les aides payantes des aides gratuites. Et alors, on va valoriser sur les territoires seulement les aides qui sont gratuites. Donc, voilà, gratuites, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas d'investissement de la part du porteur de projet, d'investissement financier. Donc, tout simplement, comme l'a peut-être présenté assez rapidement Amélie, on fonctionne vraiment sur une démarche partenariale. Donc, en fait, on fait connaître la plateforme auprès des porteurs d'aide. Si jamais vous êtes porteur d'aide aussi, vous n'apparaissez pas encore sur la plateforme, il est tout à fait possible de nous envoyer les différents dispositifs que vous pouvez présenter avec toujours ce critère pour apparaître sur le moteur de recherche, c'est de proposer des aides gratuitement ou après un premier tarif d'adhésion, comme c'est le cas, par exemple, des agences techniques départementales ou des CAUE. Alors, je vais répondre peut-être à la question de Dominique Pougeot qui demande si les aides peuvent aussi bénéficier à des acteurs privés comme les entreprises ou les associations, etc. et donc la réponse est oui. Donc, on a vraiment un focus sur les aides aux collectivités qui sont nos bénéficiaires historiques, mais on présente aussi sur la plateforme dans la mesure où on récupère des aides de différents acteurs comme la région, le département ou encore la banque des territoires qui a ce type d'aide dans son portefeuille d'aide. Nous, nous présentons aussi sur la plateforme des aides à destination de ce type de public. Donc, je vous invite à tester tout simplement chez vous le moteur de recherche et de sélectionner le bénéficiaire entreprise. Merci à toutes les deux. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions à vous livrer. Je vous invite à nouveau à formuler toutes vos questions, même si on déborde un peu de ce temps de questions-réponses. On les transmettra également aux animatrices de la plateforme pour transmettre aussi les réponses à ces différentes questions que vous pouvez vous poser. Florie, j'ai vu que tu as relancé le diaporama. Je te laisse la main pour la suite. Je n'ai pas la parole. Merci Clément de m'avoir remis le micro. Je voulais quand même me permettre d'une dernière question avant d'enchaîner auprès d'Amélie, de peut-être redire le process pour un porteur d'aide pour mettre une aide en ligne parce que c'est aussi l'occasion d'apporter cet éclairage. Merci Florie. C'est très simple. Vous pouvez, en tant que porteur d'aide, diffuser vos aides de manière tout à fait autonome sur Aide Territoire. Vous n'avez pas besoin de rentrer en contact avec nous. Vous allez sur le site internet, vous vous créez tout simplement un compte et là, vous avez accès au formulaire pour remplir une aide. Vous l'avez fait Florie et Clément hier, il me semble et je pense que vous pouvez témoigner que ça prend assez peu de temps, des simples copier-coller d'une aide qui en fait existe déjà quand on est porteur d'aide. Donc voilà et le lendemain, elle est publiée par l'équipe d'aide Territoire qui repasse dessus, voir si tout est bien en forme et puis qui la publie. Cette première manière est vraiment la plus simple. Quand on est avec un portefeuille d'aide qui est très important, par exemple un conseil régional, là, vous pouvez rentrer en contact avec nous et on mettra en place un flux automatique qui viendra récupérer les aides sur votre site internet et les afficher sur Aide Territoire directement dès lors que vous en avez disons plusieurs dizaines. Voilà, il y a cette chose-là qui est possible et comme je le disais tout à l'heure, il y a cette mise à jour qui se fait après de manière automatique et alors, si on est sur un porteur d'aide qui a plutôt entre 10 et 20 aides, là, on a aussi un format Excel qui est tout à fait que l'on peut vous partager et qui est assez pratique où on peut faire aussi des copiers-collés selon les différentes catégories et nous, ensuite, on intègre tout ça sur Aide Territoire. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Je retiens surtout pour les porteurs d'aide présents dans le public aujourd'hui qu'ils ont du coup toutes les clés en main pour le faire que ce soit pas uniquement des aides financières mais aussi des aides techniques. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'auditoire qui en proposent. Donc, c'est intéressant. Vous savez maintenant auprès de qui vous adressez et puis pour les porteurs de projets qui recherchent des aides, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site. Vous avez sur cette slide les coordonnées de référence des deux structures qui sont intervenues aujourd'hui. Clément va peut-être pouvoir vous mettre aussi dans le chat le lien vers notre cloud où sont disponibles tous les outils présentés et des diaporamas qu'on a diffusés aujourd'hui et des outils de présentation pour les retrouver facilement. Et puis, pour ne pas perdre trop de temps non plus, on va avancer pour dire un petit mot de la fin. Juste pour vous redire auprès de la Frodon qui peut vous accompagner sur les différents sujets zéro phyto, captage d'Occitanie ou ambroisie. Vous avez donc nos coordonnées ici. Vous pouvez vous abonner aux lettres d'information de chacune des missions pour rester informé de l'actualité et notamment des événements comme un webinaire aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi suivre les actualités sur les réseaux sociaux. Et je me permets juste de vous dire, avant de conclure les prochains webinaires prévues qui sont cette fois-ci uniquement pour la mission Eco-phyto-Gévi donc sur le zéro phyto. Dès la semaine prochaine, on a un événement vraiment à l'attention des campings pour les accompagner vers le zéro phyto. Puis en mai, on se retrouvera à nouveau le premier vendredi du mois sur le même format 11h midi pour évoquer le végétal comme une alternative aux intrants. Et enfin, en juin, on parlera du sujet des cimetières et leur passage au zéro phyto pour ceux où ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc on vous remercie à tous d'être venus ce matin écouter ce webinaire. On remercie grandement les intervenantes d'avoir pris le temps d'être présentes et n'hésitez pas à revenir vers elles et vers nous pour aller plus loin et davantage de questions. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci à vous tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501